Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo résumé, réaction, analyse de toutes les modifications qui ont été annoncées dans l'Ankama Live portant sur la mise à jour 2.68 qui a eu lieu cet après-midi de 14h30 à 17h30. Gros Ankama Live de 3h qui s'est décomposé en deux parties, une première sur la refonte autour du système des idoles et des challenges, et une deuxième autour de tout ce qui est de l'équilibrage des modifications de classe, en particulier de l'Eniripsa et de Luginac. Je vous précise que c'est une vidéo à contenu exclusivement audio, donc vous pouvez vous contenter de l'écouter, vous ne perdrez rien. Moi comme d'habitude j'étais devant le live avec mon petit T et mon stylo à prendre des notes, j'ai ici 3 copies doubles, ce qui fait donc 12 pages de notes, j'ai pas chômé, il y avait beaucoup beaucoup d'infos, et je vous propose comme d'habitude après ce genre d'annonce, de parcourir avec vous mes notes dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été prises, dans l'idée de vous faire un condensé des informations importantes directement disponibles pour ceux qui veulent suivre un petit peu tout ça et qui n'ont pas pu voir le live qui a duré assez longtemps tout de même. Alors c'est parti, pour la première partie, on avait Sly, Neline et Rebecca qui nous ont donc parlé des idoles, alors ils ont fait d'abord un petit feedback, enfin un petit petit rétrospective sur la feature qui a été introduite en 2015. Bon, ils nous ont refait tout le petit truc sur les objectifs initiaux qui n'ont pas forcément été atteints, les abus que ça a engendré, on en a déjà beaucoup parlé des idoles, il y avait eu un dev blog aussi qu'on avait vu ensemble, donc je passe là-dessus. Suite aux problèmes qu'ils ont détectés sur les idoles, il y avait donc deux solutions qui étaient envisagées, c'était soit une refonte de la feature, soit une suppression totale, et ils ont retourné un petit peu le problème dans tous les sens, et ils se sont dit que la suppression, c'était le plus simple, puisqu'en fait les idoles recoupaient plein de fonctionnalités qui existaient déjà et qui se recoupaient un petit peu, avec par exemple les challenges, les anomalies, surtout ce qui est la modification de l'XP du drop. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de publier le dev blog assez tôt, le dev blog sur les idoles qu'on avait regardé ensemble, pour avoir le temps en fait d'avoir les retours de la communauté, de pouvoir lire les différents feedbacks. Ils ont été assez surpris du nombre de retours positifs, la majorité de la communauté a vraiment apprécié ces modifications annoncées. Il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient attachés à la feature, il y a pas mal de questions également sur les idoles existantes, qu'est-ce qu'elles vont devenir. Une interrogation partagée sur l'accès aux ressources des boss, et éventuellement des questionnements autour des points de succès et des ornements, comment tout ça va être impacté par la suppression du système des idoles. Ils nous ont donc ensuite parlé de la modification des challenges, qui est une feature qui va être complètement enrichie et revue. Pareil pour les anomalies temporelles qui vont être un petit peu revisitées. Et finalement, on n'aura pas de modification de la formule de drop sur cette mise à jour, même si ça avait été envisagé. Mais on aura des modifications des recettes, donc de tous les crafts des items et autres. Ça, c'est vraiment très impactant, parce que ça touche à la fibre économique du dofus, qui est évidemment très importante, quand on parle d'idoles, de succès, de ressources, de boss et compagnie. Donc on aura une suppression pure et dure des idoles dans le jeu en termes de craft. On n'aura plus du tout de recettes de craft d'idoles pour le métier façonneur. Pour tout ce qui est combat de quête, il va y avoir des idoles spéciales qui vont être obtenables, enfin craftables, et en fait qui vont être consommables, et qui vont juste donner une altération pendant un combat, qui va en fait correspondre à l'idole qu'on devait équiper jusqu'ici pour avoir le combat de quête validé avec l'idole. Donc ça va être assez contraignant, je pense. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que s'il vous faut plusieurs tentatives pour passer un combat de quête qui nécessitait d'avoir une idole équipée, et bien il faudra à chaque fois consommer cette idole qui sera craftable. Donc ça veut dire potentiellement, pour chaque tentacle, consommer quelque chose qui a une valeur Ankama. Donc ça peut rendre assez compliqué de passer certaines étapes de quête par rapport au système actuel où il suffisait d'avoir l'idole, de l'équiper, et c'était réglé. Donc petite complexification des quêtes à ce point-là. Donc voilà, et ces idoles qui sont consommables et qui donnent une altération sont utilisables uniquement dans le cadre de la quête, et si on sort de la map de la quête ou autre, on perd cet effet. Donc c'est pas du tout des effets d'idole qui vont être exportables dans d'autres contextes. Et pour un combat de quête qui avait jusqu'aujourd'hui la contrainte, par exemple, à avoir un score de 100 d'idole équipée, et bien avec le nouveau système, on aura donc une idole spéciale craftable consommable qui va nous imposer un set d'idole qui va correspondre à peu près à un score de 100 qu'on avait vu jusqu'avant, sauf que jusqu'ici on avait le choix de la composition d'idole pour faire un score de 100, et donc dorénavant, on aura un set d'idole entre guillemets, c'est-à-dire un ensemble d'effets de modification du combat, qui va nous être imposé. Donc encore une fois à ce niveau-là, ajoute de difficulté sur l'aspect idole dans les quêtes. Ensuite, pour ce qui est des succès score d'idole, ils sont tout simplement supprimés, donc vous allez perdre les points de succès. Enfin, les succès sont perdus, les points de succès vont être réduits. En revanche, les ornements que vous avez débloqués vont être conservés. Pour les idoles existantes dans le jeu, elles vont devenir en fait consommables pour obtenir en échange des idolatons. Ça commence à faire beaucoup de taux dans le jeu, pour compenser différentes disparitions de features. Avec ces idolatons, on va pouvoir soit acheter des nouvelles idoles au PNJ, type idole de quête ou compagnie, soit acheter des consommables type Perlequin, qui seront des consommables qui vont donner des bonus de sagesse ou de prospection, d'XP ou de drop en gros, et dont la durée va être fixée par la durée, et non pas par le nombre de combats. Donc ça va être typiquement pendant 24 heures, vous gagnez de la sagesse, de la prospection, ce genre de choses. Ou sinon, il y a une autre alternative possible, qui va être de recycler les idoles, pour récupérer des pépites. Alors en contrepartie de la suppression du système des idoles, on va avoir donc une grosse amélioration des challenges, des nouveaux succès également, et ils nous ont précisé qu'ils se donnaient le temps d'améliorer les songes infinis plus tard. Ils sont conscients que la feature a besoin d'être vraiment revue, et que c'est dans leur chantier, mais pour l'instant, ce ne sera pas pour cette mise à jour, ce sera pour un peu plus tard, il y aura une grosse refonte de songes infinis. Pour ce qui est du nouveau système de challenge, voilà comment ça va se dérouler. Et vous lancez votre combat, vous attendez que tout le monde soit dans le combat, tout votre groupe, toute votre équipe. À ce moment-là, vous validez une première chose dans la préparation du combat, vous déclenchez le choix du challenge. Ce choix du challenge va verrouiller le combat, on ne pourra plus le rejoindre ensuite. et le lanceur du combat, qui est en gros le chef du combat, il va choisir des challenges, donc un challenge en zone classique, deux challenges en donjon. Il aura 15 secondes par challenge pour le choisir, et il pourra choisir de ce challenge parmi une liste de challenges possibles. Et ensuite seulement, une fois que ce challenge a été validé, le combat va pouvoir commencer. Sachant que pour ceux qui auraient peur que ça les ralentisse d'avoir cette mécanique, ils pourront cocher une option pour que le challenge se choisisse automatiquement, en gros comme c'est le cas aujourd'hui. Chaque joueur peut choisir individuellement entre XP ou Drop. Il n'y a plus qu'avant les idoles ou les challenges qui font un bonus XP plus Drop. Maintenant vous choisissez avec votre perso, soit vous prenez l'XP, soit vous prenez le Drop en plus. Et ça c'est une option qui va rester sauvegardée dans le jeu, et que vous avez à choisir une fois, et après pour tous les combats que vous enchaînez, ça sera sauvegardé. Pour ce qui est des challenges, il y a 18 nouveaux challenges qui sont ajoutés, 5 challenges existants qui sont modifiés, et 13 challenges qui sont supprimés. Et évidemment, il y a des corrections et des améliorations des conditions d'apparition des challenges, et des bonus que ça octroie. Quelques exemples, on va avoir l'apparition du challenge Doom, qui consiste à tuer tous les mobs dans le même tour de jeu. Le challenge barbare est modifié, avant il fallait occasionner des dommages avec son arme à chaque tour, c'était un peu pénible. Désormais il faudra simplement achever tous les adversaires avec une arme, ce qui le rend beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Et, alors là c'est ce qui me fait un peu mal au cœur, le challenge ni piute ni soumise sera supprimé, donc c'est celui qui consistait à achever tous les adversaires avec des personnages de sexe féminin. Et ça j'en suis très triste, parce que pendant longtemps dans le farm et notamment dans le PL, j'étais attentif à ce que toutes mes crates soient des femelles, ce qui permet de maximiser la rentabilité du challenge ni piute ni soumise, puisque la majorité des persos du jeu sont plutôt masculins. Et j'avais théorie-craft tout le sexe de mes persos, et les plus gros roxers étaient toujours féminins, pour avoir un maximum de challenge. Et ça c'était un petit degré d'optimisation que j'avais mis en place dans ma team. Et donc ça n'aura plus du tout lieu d'être, il n'y a plus de challenge de ce type. Et ils ont expliqué qu'ils considéraient que le sexe du personnage était un élément cosmétique, et que ça n'avait pas à être impacté dans les challenges. Voilà, ensuite pour ce qui est du taux de drop, il y a évidemment le problème des drops rares qui a été souligné, c'est que jusqu'ici les drops rares, avec tous les bonus qu'ont cumulé, prospection, idole, succès, enfin pas succès pardon, mais challenge, idole, bonus de zone, etc. Et bien ça fait que les bonus de rares n'étaient plus rares du tout. Et donc là il va y avoir la suppression des idoles qui va donc rééquilibrer un petit peu tout ça. Ils vont réaugmenter tous les taux inférieurs à 10%, ils vont tous les augmenter de 20% de leur taux. Ce qui veut dire que quelque chose qui était initialement à 10% va passer à 12%, et un taux de drop qui était à 1% va passer à 1,2% par exemple. Voilà, ça c'est la tendance globale. Il y a quelques exceptions évidemment, par exemple le parangon qui était à 0,3% va passer à 0,5%. Je sais que quand on pense à drop rares, on pense souvent au parangon qui pose problème à pas mal de joueurs. Pour ce qui est de la prospection, on va avoir une augmentation non linéaire, c'est-à-dire en gros quand vous n'avez pas beaucoup de prospection, vous gagnez beaucoup de drops, alors en avoir un peu plus, et puis plus vous aurez de prospection, moins ça devient intéressant d'investir davantage dedans. Voilà, ça c'est la grande classique. Ils ont cité un bonus de 150 de prospection comme étant un cap qui se fixe au-delà de 150 de prospection bonus. Ça commence à vraiment ne plus être très intéressant de faire des efforts en ce sens. Pour tout ce qui touche au taux de drop, à l'impact de la prospection, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite autour de ces mécaniques, sur la spéculation notamment, où j'avais proposé quelques modélisations mathématiques autour du taux de drop et de la prospection, de la façon dont c'est pris en compte dans les calculs. Je vous remettrai le lien en description, en commentaire épinglé si ça vous intéresse. Ensuite, on a parlé des ressources boss succès. Donc on connaît évidemment tous les problèmes qui vont avec ce système. Des succès qui vous donnent à chaque fois 10 de la ressource du boss d'un donjon, qui fait que les ressources sont surgénérées. Chacun fait le donjon pour faire ses succès, puis après, n'y remets plus jamais les pieds. Il y a des gens qui font des teams succès, ce qui pose plein de problèmes économiques dans nos flux. Bref, on a déjà parlé en long et en travers et en large de tous ces problèmes. La solution qu'ils ont choisi, c'est de passer les ressources des succès de 10 à 2. On reviendra plus tard sur le pourquoi de cette valeur. Moi, évidemment, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à la petite anecdote que j'avais citée dans ma vidéo « J'arrête d'Ofus en 2019 ». J'avais expliqué, on tue un Coutoulou qui a deux ailes, on récupère 10 ailes de Coutoulou, ça n'a aucun sens. Et bien là, du coup, quand on tuera un Coutoulou qui a deux ailes avec un succès, on récupérera deux ailes de Coutoulou. Et c'est déjà beaucoup plus logique. Voilà, sinon, il va y avoir des réductions de certaines ressources dans les recettes. Donc c'est très très important sur le côté économique. Cette modification à la fois des taux de drop, des quantités de ressources dans les succès et des recettes, tout ça va faire un cocktail, vous allez voir, assez explosif. Les ressources rares dans les boss seront fournies dans les méta-succès uniquement, et plus dans les succès simples. En gros, vous n'aurez pas, sur un challenge zombie sur un boss, vous n'aurez plus les ressources rares de boss, parce qu'il y a parfois une ressource commune et une ressource beaucoup plus rare. Et la ressource rare, vous l'aurez uniquement dans le méta-succès, c'est-à-dire le succès qui veut dire que vous avez fait tous les succès liés à ce donjon, liés à ce boss. Et l'idée qui vise, c'est que quand vous avez full succès sur un donjon, vous avez de quoi crafter une panneau de ce donjon. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de ressources par item, dans la recette de craft, pour un item d'une panoplie qui comporte 3 objets, que pour un item d'une panoplie qui comporte 6 objets. Donc il va y avoir des équilibrages de ressources à ce niveau-là. L'idée par exemple, c'est que normalement un full succès, ça vous donne 12 ressources de boss. Donc pour une panoplie liée au boss qui a 3 éléments, ça voudra dire 4 ressources de boss par craft. Et pour une panoplie qui a 6 items, ça voudra dire 2 ressources de boss par craft, par exemple. Voilà un petit peu ce sur quoi ils vont se baser pour équilibrer les recettes. Et point très très important, les succès en attente sur vos personnages vont être actualisés à la mise à jour. Ce qui veut dire qu'il faudra absolument que vous les acceptiez avant de passer à la 2.68. Sinon, pour tous les succès en attente que vous avez, au lieu d'avoir 10 ressources par succès, vous n'en aurez plus que 2. Voilà, ensuite au niveau des anomalies, il va y avoir plus d'anomalies qui vont être possibles en simultané. Et les bonus sont réduits de 30%. L'idée c'est de fluidifier un petit peu le système, de dynamiser les rotations de zones. Bon, on ne s'est pas trop attardé sur les anomalies. Les recettes des essences de boss vont également être modifiées, ça va un petit peu dans le même sens forcément. Il va y avoir plus d'une centaine de nouveaux succès, donc en gros, un nouveau succès par donjon. Quelques exemples ici de succès par donjon qu'on pourra avoir. Pour Moble Éponge, par exemple, Moble Éponge doit être poussé ou attiré au moins une fois par tour global de jeu. Dans le donjon de la Reine Niée, lorsque la Reine Niée invoque un oeuf, celui-ci doit être achevé avant le début de son prochain tour de jeu. Dans le Shenmue, les alliés doivent terminer leur tour en ligne d'un ennemi. Et à la Reine des Voleurs, les alliés ne doivent pas être soignés par les bombes. Voilà, quelques idées, quelques illustrations comme ça de nouveaux succès qui vont apparaître sur les donjons. Ce que je trouve vraiment très sympa, ça va apporter un peu des nouvelles mécaniques, ça va vraiment être des choses très spécifiques au gameplay d'un donjon, d'un boss. Donc ça peut mettre un petit vent de fraîcheur en PVM, ce sera à mon avis un peu plus stimulant que juste de passer avec des scores d'idoles à deux balles ou faire un succès qui en fait n'est qu'un challenge sous forme de succès. Au niveau des dates, la bêta 2.68 va arriver jeudi 15 juin, donc dans deux jours. La bêta va durer trois semaines et la mise à jour 2.68 sera en ligne le 4 juillet. Les ressources des succès n'ont pas été totalement supprimées pour penser aux monocomptes et aux joueurs casués. La question s'était posée quand il avait eu le Delblog, est-ce qu'ils réduisent la quantité de ressources qu'on a dans le succès ou est-ce qu'ils les suppriment complètement ? Moi j'avais plutôt prôné une suppression totale, on en avait un peu discuté avec la communauté et tout, et ils ont choisi deux ressources par succès pour les monocomptes qui sinon auraient eu vraiment trop trop de soucis à ce stuff et les joueurs un peu plus casu également. Et avec leurs explications, je trouve que c'est un compromis qui me paraît vraiment bon. Mesure très importante aussi, il n'y a aucune décision particulière qui a été prise pour les stocks de ressources existants actuellement. Donc sur Dofus, il y a des gros gros farmer ou des gens qui ont fait des teams succès en boucle ou des gens qui ont fait du PL qui ont des stocks de ressources, de donjons, de boss absolument astronomiques. Et bien rien ne va être mis en place pour ces cas de figure. Ça va rester comme ça et ça va passer dans la mise à jour. Et ça, c'est peut-être à mes yeux la plus grosse difficulté qu'on va avoir parce qu'en fait ça va faire un double jackpot pour les personnes qui sont dans ce cas de figure. Pourquoi ? Parce qu'ils vont garder leurs stocks, stocks qui sont vraiment astronomiques pour certains, je pense que la majorité des joueurs n'imaginent pas ce que certains ont dans leur banque. Et en plus, avec les nouvelles recettes, il y a besoin de moins de ressources pour crafter les objets. Ce qui veut dire que la valeur marchande et le pouvoir monétaire de ces stocks de ressources va être absolument astronomique. Et du coup, c'est vraiment le ticket gagnant pour ceux qui ont fait du stock de ressources, éventuellement qui ont vendu leurs idoles dès les annonces de ces modifications, qui là sont vraiment les rois du monde sur Dofus. Franchement, quelqu'un qui a 5000 déchets d'œil dans sa banque, il est bien pour quelques années sur le jeu à mon avis. Donc ça, c'est peut-être la plus grosse problématique à laquelle il faudra faire face sur les serveurs. C'est vraiment la gestion des stocks. Ensuite, il y a eu une petite section questions-réponses dans le stream. Donc, ils ont expliqué que les perlequins, évidemment, ça a fait réagir pas mal de monde. Ça compense un peu les idoles dans le sens où ça nous donne les mêmes bonus, type sagesse XP. Moi, je suis difficilement d'accord avec ça. Évidemment, c'est pas une solution parfaite, mais on peut pas remplacer un truc fixe par des consommables. Et d'autant plus, en fait, que les idoles, avant, c'était cumulatif avec des éventuels bonus, bonbons, consommables ou autres. Là, maintenant, ça va juste être un truc qui se consomme et puis qui disparaît. Donc, ça va être un coup dur quand même, la suppression de toutes ces idoles pour les joueurs pour lesquels ça représentait un investissement assez conséquent. Un set d'idoles, c'était quoi ? C'était 30-40 millions sur serveur multi, à peu près. Donc, selon les moyens que vous avez dans le jeu, c'est plus ou moins difficile d'acquisition pour chacun. Ils ont choisi de ne pas toucher aux kamas des succès. Ça, ça va pas bouger. Les kamas qu'on gagne par les succès vont rester les mêmes. Les taux de drop des viandes ont été augmentés et pareil pour les drops rares des protecteurs de ressources pour les métiers de récolte. Voilà. Donc, mon avis un petit peu sur toutes ces modifs, c'est que c'est très sain pour le jeu à long terme. Notamment dans le cadre d'un nouveau serveur, par exemple, ce qu'on pourra attendre avec Unity. Ça met en place un cadre de jeu qui est vraiment extrêmement bénéfique et, à mon avis, vraiment bien, bien conçu pour la durée. La grosse difficulté, comme je le disais, ça va être la phase de transition entre ce qui est dans le jeu actuellement, les stocks qui ont été constitués, la sensation d'injustice, d'iniquité qui va pouvoir être perçue par certains joueurs. Je suis un petit peu dans ce cas de figure parce que moi, j'ai ma grosse team panne à griffes qui consiste à faire le jeu sur 20 comptes en simultané. Je prépare la team depuis deux ans et là, juste quand je comptais commencer à me mettre au PVM, je vais avoir des ressources par les succès extrêmement réduites par rapport à ce que j'ai eu avant. Bon, moi, je m'en remettrai sans aucun problème. Mais je me mets dans la peau de certains joueurs qui pourront être plus sensibles au côté « C'est pas juste. » Moi, là, je vais jouer, je vais mettre tendeur de jeu et je vais récupérer beaucoup moins de valeur que ceux qui l'ont fait il y a six mois. Et ça, je pense que c'est une difficulté qu'il va falloir surmonter pour la communauté. Et j'ai un petit pincement en cœur quand même de la perte de la future des idoles parce que je trouvais que c'était vraiment sympa. Notamment celle qui modifiait vraiment le combat type des loot kits, des choses comme ça qui pouvaient amener des mécaniques vraiment intéressantes. J'aurais bien aimé que le système soit conservé même si ça rapportait, par exemple, plus de drops, ça aurait pu être une issue. Moi, j'aurais imaginé que peut-être les idoles pourraient ne donner que de l'XP et des succès et puis interagir avec les quêtes. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que le système était quand même sympa sur plein d'aspects et c'est un peu triste qu'ils disparaissent. Voilà pour la première partie sur tout ce qui touchait les ressources, les idoles, les succès, l'économie. On va ensuite passer à la deuxième partie qui concerne les classes. Alors pour cette deuxième partie, on avait Crocus avec It6 qui nous ont détaillé un petit peu tout ça. Alors on a beaucoup, beaucoup d'informations sur les classes, sur les sorts et compagnie. En particulier Luginac et Leneripsa, mais également d'autres classes. Sachant que là, moi, dans ma prise de notes, je vais aller vraiment à l'essentiel et aussi dans ce qu'ils ont présenté. Et que jeudi, a priori, avec la bêta, vous allez avoir le changelog. Et dans le changelog, vous allez avoir tous les détails avec les données chiffrées beaucoup plus précises. Voilà, alors on a commencé avec Luginac. Petit bilan, petit constat sur Luginac. C'est une classe qui est actuellement trop forte en 1v1, ce qui est un peu logique avec le design de la classe, puisqu'elle est vraiment axée monocide avec sa mécanique de proie. Trop faible en PVP multi et en PVM, notamment à cause de son manque de portée, son manque de zone, de protection sur ses alliés, son manque d'action multicible et une incapacité à interagir avec l'équipe. C'est une classe qui est beaucoup trop sensible à l'érosion en PVP et qui est trop axée monocide dans son gameplay. Donc les idées de cette... C'est pas une refonte de Lugin, c'est des modifications quand même assez consistantes qui visent à améliorer sa polyvalence, qui vont lui donner accès à un nouveau sort par voie élémentaire. Juste là, c'est une question de répartition des variantes dans le kit de sorts. Donc en gros, sur chaque sort, vous avez... Enfin, sur chaque voie élémentaire, pardon, vous avez 6 sorts et vous allez pouvoir en choisir 5 en simultané, ce qui est vraiment confortable. Alors que jusqu'ici, c'était 4 par voie élémentaire. Ils ont cherché à renforcer les identités des voies. Au niveau des utilitaires, alors attention, là vous allez voir, il y a des nouvelles choses assez intéressantes. On a l'apparition du sort Nouvelle Lune qui remplace ce qui est actuellement Canal Canin. Vous n'en avez jamais entendu parler, vous ne savez pas ce que c'est, c'est normal, personne s'en sert. Donc, nouveau sort Nouvelle Lune qui fait un auto-debuff de 3 tours. Donc vous débuffez Luginac de 3 tours, vous le transformez en bête directement, quel que soit ses états de rage. Ça coûte 2 PA et il y a un délai de relance à 4 tours. Donc on se dit, waouh, est-ce que c'est hyper fort ? Est-ce que ça n'est pas tant que ça ? L'auto-debuff sur Luginac, c'est vraiment très très fort parce que c'est une classe qui a une capacité de tanking énorme, sauf quand elle est érodée et auquel cas elle se fait détruire parce qu'elle est toujours dans la mêlée, c'est le gros problème en PVP. C'est en PVP, notamment en tournoi 3v3, Coliseum ou autre. Luginac, quand il n'y a pas d'héros en face, vous vous baladez, vous êtes intombable, vraiment c'est hyper hyper solide. En revanche, dès que vous êtes érodé, vous êtes dans la sauce parce que vous êtes obligé d'aller en mêlée pour taper. Vous vous faites focus, déglinguer et après, soit vous êtes mort, soit vous jouez à l'autre bout de la map et vous ne pouvez plus jouer. C'est le gros problème de Luginac. Donc l'auto-debuff, c'est une énorme réponse à ça parce que ça permet de s'enlever l'érosion. Donc on peut se dire, ok, l'auto-debuff, c'est hyper fort, mais c'est 4 tours de relance. Or en PVP, quand on se fait éroder, on se fait éroder tous les tours en général. Donc un sort qui débuff mais qui a 4 tours de délai de relance, au final, ce n'est pas si fort que ça. La transformation en bête est très intéressante. Dès qu'on est là, début de combat, on peut se transformer en bête sans avoir à se mettre des sorts pour monter sa rage. Donc là, il y a un petit côté utilitaire, pratique, fluidité, on va dire, du gameplay, de la gestion de la rage qui est très intéressant. Donc voilà, c'est un sort à 2 PA avec le bilan de tout ça, j'ai tendance à dire que c'est intéressant, que c'est plutôt bien équilibré. Si ça avait été lançable trop régulièrement, ça aurait été trop fort. Mais je pense que le délai de relance à 4 tours en fait un sort qui est plutôt adapté. Ensuite, quelques modifications autour d'affection et apaisement qui sont des sorts type soin-soutien. Alors, ils concernent leurs effets actuels et il y a en plus un effet qui est rajouté, c'est que c'est lançable quand on est en forme bestiale et que ça nous enlève la forme bestiale. Donc là, à nouveau, une mécanique qui est ajoutée qui permet de gérer sa transformation d'Uginac beaucoup plus facilement avec un sort qui permet donc de revenir à l'état normal avant d'attendre comme on le faisait jusqu'ici la fin de l'état bestiale qui pouvait être hyper handicapant. En plus de mettre en danger l'Uginac de lui enlever ses rares, il y avait une contrainte sur la PO des sorts, etc. Donc, un gros utilitaire qui est rajouté pour le kit de l'Uginac. Ensuite, un sort qui est complètement modifié, l'Appel de la Meute qui va mettre de l'érosion sur la cible, donc 10% seulement, non cumulables pendant un seul tour, qui réduit la relance du sort lance-roquet de 1, qui attire les alliés vers la cible quand c'est la proie, et qui est lançable une fois tous les deux tours. Donc, pareil, c'est un sort qui a l'air intéressant, assez complet, ce qui veut dire que potentiellement avec l'Uginac on va pouvoir se passer de la gangrène pour éroder, notamment en mode R. ça veut dire qu'on a ce sort-là qui est à 10% d'érosion plus les Charognes qui peuvent mettre 2x10%, quelqu'un en sera capé à 30% d'érosion mais c'est déjà beaucoup. Et donc, ça vient renforcer un petit peu le gameplay autour du chien, notamment avec ce sort, donc il va réduire le délai de relance et proposer d'en poser beaucoup plus sur la map en plus de les attirer vers la cible. Et c'est la variante de Nouvelle Lune, donc le sort dont je vous ai parlé avant qui débuffe l'Uginac. Donc deux sorts puissants mais pas non plus broken, je pense, entre lesquels il va falloir choisir et qui vont venir un petit peu indexer le gameplay. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà beaucoup pour l'Uginac, ça va régler certains problèmes. J'aime beaucoup le côté où ça s'attaque au problème de fond sans aller non plus dans l'excès. Ça reste des sorts qui sont mesurés, qui sont pas trop forts et au niveau équilibrage pour l'instant, ça m'a l'air très bien. Alors, mais en tout cas, jusqu'ici, ça va. Je bois un petit coup d'eau et on passe au sort. Alors, au niveau des modifications de sort, on a donc la Maroc qui faisait 15% de résistance qui passe à 10% de résistance ajoutée. Donc petit nerf. La forme bestiale qui se prend un petit nerf également sur le boost en PM, ça faisait jusqu'ici plus 3 PM, ça n'aura plus que 2 PM supplémentaires. Le plus gros up de toute cette modification et ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé dans ma vidéo améliorée de fus que j'espérais vraiment avoir arrivé sur le jeu et j'ai été très agréablement surpris d'être prudent que ça allait arriver et j'en suis vraiment ravi. C'est qu'en forme bestiale, on n'est plus obligé de taper à 1 PO donc au corps à corps. On a désormais 2 PO sur les sorts et ce qui est très impactant parce que ça veut dire qu'on a le choix de taper en mêlée ou à distance. donc ça va développer tout un nouveau pan du gameplay Ouginac avec potentiellement des boucliers offensifs à distance type 4 feuilles Stalak ou compagnie. Autant en PVM qu'en PVP, ça ouvre des voies offensives absolument géniales. Et ça vient libérer tout un plan de Ouginac qui était un petit peu verrouillé par cette contrainte de... Il faut avoir un mode bourrin mêlé parce que quand on est transformé, on ne peut taper qu'en mêlé. Sachant que, notamment en PVP, je pense en tournoi, en Coliseum, c'était très très des handicapants de se transformer parce qu'après, il suffisait qu'en face, le mec en face, il fasse une barricade ou un brise-lame ou un truc comme ça et on ne pouvait plus le taper en fait. Alors que là, le fait de pouvoir taper à 2 PO, ça change vraiment beaucoup de choses. Pour le petit sort panique, c'est un peu comme avant ce que maintenant, il y a en plus un malus de fuite qui est ajouté sur la proie ennemi. Pour le sort poursuite, poursuite, c'est le sort à 2 PA qui met un glyphe par terre qui bouge de 2 PM quand on passe dessus. Il devient lancable à 0 PO alors qu'avant, c'était 1 PO mini. Donc ça, c'est énorme parce qu'il y avait des cas de figure où on se retrouve à 0 PO avec le Gynac et qu'on avait envie de se booster en PM. Sauf que comme le glyphe se mettait à 1 PO, il fallait au moins 1 PM pour aller dessus et prendre le boost PM. Donc désormais, on peut se le mettre sous ses pieds et ça, c'est absolument génial. C'est le genre de petites modifes qui ont quand même beaucoup d'impact en fait, sans qu'on se rende forcément compte. Et mécanique qui est ajoutée sur ce sort. Quand on le lance sur la proie ennemie, ça met le glyphe sous ses pieds et ensuite, la proie, elle replace le glyphe sous elle au tour suivant. Donc en fait, ça vous fait 2 glyphe, 2 tours de suite. Ce qui peut être très intéressant, notamment si la proie s'enfuit et du coup, vous passez sur la case où elle était, vous prenez le boost PM et vous pouvez lui courir après avec 2 PM supplémentaires. Il y a vraiment un côté où on va faire du pistage vers la proie. Pour le sort Rogn, qui est un sort de boost de Luginac, avant ça faisait des boosts quand on prenait dommage qu'il soit à mêlée ou à distance. Le sort Aboiement conserve ses boosts même si ça se fait délock. Le sort Acharnement épée les roquets au corps à corps de la cible quand c'est la proie. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant. Ça veut dire, vous posez vos chiens sur la map. Par exemple, vous avez pris les variantes avec, c'était comment le sort dont je vous ai parlé juste avant, Appel de la Meute qui fait que vous pouvez les poser plus rapidement donc vous en avez peut-être potentiellement 2 ou 3 sur la map. Votre proie se barre, je parle en PVP mais ça marche aussi en PVM. Vous faites un flair, vous arrivez à son cac. Acharnement et hop, les chiens se téléportent autour d'elle à son cac et là, vous lui mettez des dégâts absolument énormes. Donc mécanique vraiment très sympa. Le sort Polage Protecteur qui n'était pas très utilisé par rapport à sa variante puisque avec des deux poux, ça délock les boucliers. Désormais, seule la moitié du bouclier se fait délock sur la réception de deux poux donc il y a toujours la moitié du bouclier qui reste pour protéger un allié qui est en difficulté par exemple. Les sorts de rox avec utilitaire, donc à peu près tous les sorts de logis qui déclenchent des petits effets sur la proie appliquent désormais la moitié des effets sur une cime qui n'est pas la proie. Je pense par exemple à Calcanus, le sort à 2 PA ou qui a tiré de deux cases sur la proie. Si vous le lancez sur un ennemi qui n'est pas la proie par exemple, vous allez la tirer d'une case ce qui reste toujours très intéressant dans plein de cas de figure. Ça vous fait plein de petits utilitaires accessibles plus facilement sans avoir besoin d'avoir mis l'état proie. Ensuite, on passe plus spécifiquement à la voie Terre. Alors là, je vais juste vous parler du sort Cerber. Cerber qui applique un bouclier et dont le nombre de lignes de dégâts augmente avec l'état de rage. Donc en gros, si vous n'avez aucun état de rage, c'est une ligne basique. Si vous avez un état de rage, c'est une ligne mais avec une valeur un peu plus haute. Deux états de rage, vous avez deux lignes de dégâts et trois états de rage, c'est-à-dire transformés en forme bestiale. Vous avez trois lignes de dégâts qui s'appliquent sur la cible. Trois. Ce qui veut dire que ça peut donner accès à des modes très très offensifs à base de docrits ou de dommages fixes. Parce que un sort comme ça qui tape avec trois lignes de dégâts, ça peut être vraiment très très puissant. Donc je m'attends à voir des petits modes corps saignant, corruption, arriver sur du logitère. À mon avis, ça peut être assez violent. Sachant qu'en même temps que vous augmentez les lignes de dégâts, vous réduisez la portée du sort. Voilà, pour les petites mécaniques. Au niveau de la voie O, il y a une modification sur Cubitus. Cubitus sort O à 2 PA qui se lance à 10 PO qui reste lançable à 10 PO même sous forme bestiale. Donc là, encore une fois, ça libère un petit peu la possibilité du gameplay à distance en étant transformé. Au niveau de la voie feu, le sort track n'a plus de limitation par cible par tour. Ce qui veut dire que vous pouvez faire deux fois sur une cible dans un même tour, donc une capacité de placement qui devient vraiment très puissante. Le sort mâchoire met un malus d'esquive PM sur la proie et demie en plus du boost d'esquive PM sur les alliés. Donc voilà, la voie feu qui vraiment prend une identité en placement de poux, retrait PM, vol de PM qui peut être vraiment très très puissante, notamment en PVP. Et voilà, en gros, pour Luginac qu'on a fait plus ou moins le tour. Il y a plein d'autres petites modifs. J'ai essayé d'aller à l'essentiel et de vous donner un petit peu l'idée globale de la mise à jour. En tout cas, une classe qui devrait devenir beaucoup plus fluide à jouer, que moi j'aimais déjà beaucoup en PVP et à mon avis qui va là devenir encore plus forte dans la méta. Avec même peut-être une petite interrogation si reste que ça va pas être trop puissant. Mais comme au final, le vrai problème de Luginac, notamment en PVP, c'était la sensibilité à l'érosion et que le debuff n'est lançable qu'une fois tous les 4 tours, je pense qu'en fait, ça va rester relativement équilibré parce que ça reste une classe qui a besoin de s'exposer pour taper et en l'érodant et en la focusant, ça va rester assez fragile à mon avis. Donc voilà, je pense que c'est plutôt des bonnes modifications. On passe désormais à ce que tout le monde attendait depuis longtemps, l'Enerypsa, évidemment. Alors, la refonte a été nécessaire depuis des années, on est tous au courant, l'Enerypsa, autant en PVM qu'en PVP. Le constat est le même, c'est une classe très forte mais dont le gameplay est à s'endormir debout tellement c'est soporifique et pauvre. Là, on a une refonte qui va être davantage basée sur les invocations de l'Enerypsa. On peut invoquer une fiole qui est la variante du Lapinot et qui a, je vous fais un petit peu les mécaniques de classe et après on rentre dans les sorts et les voies élémentaires. Il va avoir des sorts dits d'encouragement qui sont des sorts de boost lançables soit directement sur les alliés soit dans le vide auquel cas ça invoque une fée et cette fée en fait va pouvoir se déplacer un petit peu et donner le boost à un allié. ce qui veut dire qu'en fait c'est indirectement un boost de portée de l'Enerypsa. Vous pouvez poser votre boost dans le vide ça invoque une petite fée qui va le transmettre donc la fée elle meurt comme ça en le transmettant à un allié. Donc très sympa comme mécanique de boost sur les alliés et il y a la contre enfin on va dire l'opposé qui est les sorts d'entrave les sorts de moquerie qui ont le même principe mais pour l'entrave sur les ennemis. Donc soit vous le lancez directement sur un ennemi ça lui applique des effets avec une entrave soit vous le mettez dans le vide sur une cellule libre et là ça invoque un feu follet cette fois-ci et ce feu follet va pouvoir se déplacer un petit peu éventuellement et appliquer l'entrave à un ennemi. Sachant que vous pouvez poser maximum par tour maximum une fée et maximum un feu follet par tour. Voilà voilà ensuite sachez que vous ne pouvez cumuler qu'un seul boost et qu'une seule entrave par cible à la fois. Donc si vous voulez booster vos alliés si vous voulez le booster en PA et ensuite le booster en PM ça va enlever le boost PA. Vous n'avez qu'un seul boost à la fois possible et même mécanique sur les entraves sur les adversaires si vous leur retirez des PA vous ne pourrez pas leur retirer de la puissance c'est pas cumulable. Donc il faudra bien choisir ce qu'on choisit de mettre à l'ordre des sorts éventuellement il y a une limite à ce niveau là et heureusement parce qu'il faut que ça reste quand même équilibré tout ça. Ensuite mécanique autour de la fiole si vous lancez vos sorts sur la fiole les effets s'appliquent en zone. Donc par exemple si vous avez votre team qui est en paquet vous mettez une fiole au milieu vous mettez le mot d'encouragement qui est de des PA ça va mettre un boost PA en zone autour de la fiole. Et pareil même mécanique sur les adversaires avec la fiole et des mots qui mettent des entraves. La fiole également autre mécanique elle peut être chargée dans un élément donc pour ça il faut la taper avec un sort élémentaire de Lenny Ripsa dans un élément ça va la charger dans cet élément et alors là Lenny il peut soit se booster dans cet élément lui ou un allié soit retaper la fiole dans le même élément ce qui la fait exploser et infliger des dommages de cet élément autour d'elle. Donc voilà des mécaniques un peu plus riches ça reprend certaines choses qu'on connaissait sur Lenny jusqu'ici mais là c'est beaucoup plus de profondeur beaucoup plus de capacité de gameplay et des combos très intéressants notamment vous allez voir que Lenny a beaucoup de sorts de zone donc il va pouvoir booster ces fioles et les faire exploser en combottant dans des sorts qui sont déjà en zone et qui touchent déjà des adversaires donc ça peut faire des combos assez violents ce qui rappelle éventuellement le Pandawa qui est assez tonneau là qui peut lancer avec des sorts et ça met des dégâts en zone en plus des dégâts du sort initial. Voilà sachant qu'en plus vous avez un remboursement de 2 PA quand vous tapez la fiole ce remboursement de PA qui ne peut être déclenché qu'une seule fois par tour donc ça veut dire en gros chaque tour vous avez quasiment un sort gratuit sur la fiole qui vous permet de jongler un petit peu avec cette mécanique de façon plus facile les fioles sont lançables une fois par tour mais vous pouvez en avoir plusieurs sur le terrain donc si tour après tour elles ne sont pas détruites elles ne sont pas consommées vous pouvez avoir une, deux, trois, quatre cinq fioles sur le terrain tour après tour sachant que ces fioles consomment des invocations donc à chaque fois que vous avez une fiole ça vous consomme une invoque de votre stuff donc au bout d'un moment vous allez être limité par le nombre d'invocations que vous avez disponibles il y a pas mal de choses dans le kit de l'Eneripsa en termes de sorts vous avez du débuff sur les ennemis vous avez des entraves PA PM, puissance, dommage donc beaucoup beaucoup de choses encore une fois tout ça reste relativement équilibré parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cumulables et il y a beaucoup de sorts qui ont l'air vraiment puissants quand on les voit moi c'est un petit peu la sensation que j'ai eue quand j'ai tout regardé mais avec des choix de variantes qui sont difficiles il y a souvent deux sorts assez puissants qui sont variantes l'un de l'autre donc il faudra choisir en fait celui qu'on veut dans son kit donc tout ça sont des éléments qui me font penser que ça va être relativement équilibré et qu'il y a pas mal de compositions de combos de kits de sorts qui vont pouvoir être très très puissants selon les situations mais sans être non plus abusé ensuite on va parler du lapino le lapino qui récupère désormais les sorts de soutien par exemple le mot de prévention va être plus ou moins mis sur le lapino ou en tout cas un équivalent qui peut également lancer un sort pour se transformer en lapino beaucoup plus costaud et se mettre à coller des gros dégâts ce qui peut être assez sympathique dégâts qui vont être par défaut des dégâts neutres mais le lapino peut être chargé dans un élément de la même façon que la fiole en tapant dessus avec un sort élémentaire auquel cas le lapino va se mettre à taper dans l'élément dans lequel il est chargé et détail qui n'est pas du tout un détail c'est que le lapino possède ses propres stats c'est pas l'Enerypsa qui transmet ses caracs ses statistiques à l'invocation le lapino il a ses propres stats ce qui veut dire que quel que soit l'élément de l'Enerypsa vous pouvez faire taper votre lapino dans n'importe quel élément ce qui peut être très intéressant autant en pvm qu'en pvp voilà sur les premières grandes lignes de l'Enerypsa c'est pas fini maintenant on va rentrer dans les détails des différents sorts des différentes voies élémentaires dernier mot juste sur le lapino quand le lapino meurt il pose toujours un glyphe comme c'était le cas jusque maintenant ce glyphe qui soigne les alliés en début de tour et qui tape les ennemis dans le meilleur élément de l'Enerypsa en début de tour également donc un glyphe qui devient à la fois défensif et offensif alors maintenant on va passer aux voies élémentaires sur chaque voie il y a 7 sorts je vous ai mis à chaque fois en gros les éléments importants je vais aller assez vite parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments et j'ai essayé d'aller vraiment à l'essentiel ce qui va vous permettre de bien cerner le design de la classe les possibilités l'identité des voies donc pour la voie R on a un premier sort qui tape R qui vole DPM deuxième sort je vais vite je ne donne pas spécialement les noms et tout c'est pour que vous vous représentiez un autre sort qui tape R qui met du retrait de puissance selon les PM utilisés donc la cible va avoir un effet selon les PM qu'elle utilise elle va perdre de la puissance ce qui est une façon indirecte de l'inerte à mobilité ce qui est assez intéressant comme mécanique ça fait penser au vertige à des anciens poisons qu'on a pu voir sur Dofus à d'autres moments de la méta un sort qui tape R les ennemis soigne R les alliés et téléporte en fin de tour un ennemi à sa position précédente alors outre la petite mécanique de TP qui est assez originale on voit ici donc l'introduction de la mécanique de soin dans un élément autre que la voie feu ce qui est quelque chose d'assez général à la classe vous allez voir sur toutes les voies il y a cette mécanique en gros ça marche comme le soin feu qu'on connait sauf que ça prend en compte les stats d'un autre élément par exemple là en soin R ça va prendre en compte votre agilité et vos soins fixes dans votre stuff voilà donc il y a plus spécialement le duo intelligence et soins pour soigner maintenant on va pouvoir soigner R avec de l'agilité et des soins soigner R avec de la force et des soins soigner O avec de la chance et des soins par exemple donc là on comprend mieux pourquoi il y a peut-être une préméditation sur les stuff qu'on a pu voir arriver sur les mésagères précédentes type terre-soins on était nombreux à se dire qu'est-ce que c'est que ce truc peut-être que ça va c'était pour préparer l'arrivée de cette mécanique avec les soins élémentaires ce que je dois dire est plutôt une bonne idée je trouve que c'est assez sympa l'idée de pouvoir se dire j'arrive avec mon perso et j'ai pas besoin d'être feu pour soigner la question c'est est-ce que la puissance va être prise en compte ils en ont pas parlé donc j'imagine que non mais je pense que ça pourrait être du coup tout à fait logique que la puissance soit prise en compte pour les soins et dernière remarque sur cette mécanique de soins je pense que ça vient mettre un accent encore supplémentaire sur le problème du poids des runes soins en forge magie en forge magie les runes soins pèsent 10 depuis qui est énorme alors que les runes de mage élémentaires pèsent 5 j'aurais tendance à penser qu'on pourrait les passer à 5 pour équilibrer un peu les choses parce que 10 c'est vraiment hyper hyper lourd il y a des items qui ont 20 soins ça pèse 200 de poids donc ça fait l'équivalent de 2 PA pour 20 soins et c'est un gros déséquilibre en termes de poids de runes alors qu'il y a plein de gens que ça n'intéresse pas trop mais c'est un petit problème propre à la forge magie qu'il faudrait je pense régler je continue à vous faire la liste des différents sorts R alors on a un gros sort qui se charge le fil des tours un peu comme une épée de jugement vous le lancez tour 1 tour 2 ça va taper un peu plus fort tour 3 ça tape un peu plus fort si vous ne l'avez pas lancé tour 2 tour 4 ça tape plus fort si vous ne l'avez pas lancé tour 3 etc il faut le lancer sinon vous perdez la charge même mécanique que l'épée du jugement gros gros sort avec un peu de portée sur 3 cases en ligne on a un sort qui tape R et soigne R autour de la cible en fin de tour ce qui peut être pas mal pour mettre par exemple sur un adversaire qui vous rush vous le tapez R et puis à la fin il finit autour de vous il vous soigne pourquoi pas on a un sort qui se booste selon le nombre d'entités encouragées ou moquées dans sa zone donc un gros sort de zone et selon les alliés et les ennemis qui auront pris les mécaniques de boost et d'entrave de l'Enerypsa selon le nombre d'entités présentes ça va augmenter les dégâts du sort et enfin on a un petit sort à 2 PA qui tape R et retire un PM non esquivable sur un ennemi et soigne R plus boost PM si lancé sur un allié donc voilà très très sympa les kits donnent vraiment envie là pour l'instant ce que je vois de la voie R me donne tout à fait envie de le jouer ça a la vraiment chouette autant en PVM qu'en PVP on passe à la voie O la voie O qui est un peu moins de portée parce que la voie R était plutôt axée à portée avec un retrait PM et compagnie la voie O donc on a le retour du mot vampirique alors là petit coup de nostalgie moi je me rappelle de mon Enerypsa O en panoplie à quoi de là il y a une dizaine d'années là c'était un kiff ultime le mot vampirique donc le mot vampirique qui vole de la vie O sur les ennemis et qui s'y est lancé sur un allié transfert 12% des points de vie de l'Enerypsa à l'allié donc là c'est assez intéressant ça veut dire que ça pourrait être utilisé sur un mode qui n'est pas O avec un sort de transfert de vie mécanique assez original et intéressante sur l'Enerypsa un autre sort tape O soigne O donc encore une fois chaque fois je dis tape O et soigne O ça va dépendre si c'est sur un ennemi ou sur un allié évidemment on regarde un petit peu cette mécanique qu'on avait avant sur l'Enerypsa notamment sur la voie feu qu'on a dans la méta actuelle sur 2.67 qui en plus de taper O et de soigner O applique un bouclier et déclenche des dommages O sur du débuff enfin des dommages O si c'est un adversaire du soin O sur un allié sur un débuff donc c'est assez original comme mécanique ça veut dire admettons que vous avez un allié qui se fait focus vous mettez ça sur lui vous le soignez ça met des points de bouclier et s'il se fait débuff par un adversaire qui veut lui enlever une protection et bien ça va lui déclencher du soin qu'il va recevoir et sur un adversaire admettons que vous tapez un adversaire un Fekka vous le tapez O ça lui met des dommages O en attente et si ensuite il se met un rempart et que vous voulez le débuff et bien quand vous le débuffez donc mécanique assez nouvelle assez intéressante un autre sort qui tape en zone qui soigne les alliés de 50% des dommages écoisonnés dans la zone ça fait penser ça doit être le virus je crois le gros sort feu de de l'héliotrope ou les cahiers transversales de l'osamodas par exemple qui sont des sorts qui marchent un peu comme ça un autre sort qui tape et qui attire en zone en forme de cône un gros sort à 5 PA qui débuffe et qui tape très fort sur les adversaires et qui peut être également lancé sur soi donc un débuff lançable sur allié ou ennemi y compris sur l'Enerypsal lui-même et qui met des gros gros dégâts sur les adversaires donc un sort qui est potentiellement très puissant mais qui coûte 5 PA et ensuite on a un dernier sort qui déclenche 3 glyphes à 3 moments différents du tour un glyph qui tape haut un glyph qui soigne haut et un glyph qui rend intaclable ce qui peut être très intéressant pour l'Enerypsal pour se détacler parce que c'est une classe qui reste quand même malgré tout assez sensible au tacle au placement et à ce genre de choses et on a un dernier sort qui réduit les soins reçus sur les ennemis et qui soigne en zone autour de soi quand on tape voilà je passe à ma feuille suivante on enchaîne sur la voie feu et la voie terre au niveau de la voie feu on a un sort porté modifiable en croix qui tape les ennemis soigne les alliés donc ça rappelle un peu le mot sélectif qu'on a aujourd'hui mais c'est porté modifiable mais la zone est un peu plus petite un sort qui tape et qui retire des PA on a un sort avec une grosse zone qui tape les ennemis soigne les alliés et met un malus de pourcent de résistance critique aux ennemis un peu en zone de trident comme on a pu voir sur le force de lance par exemple on a un autre sort qui tape et qui veulent de la portée mais ce sort n'est pas un apparté modifiable ce qui est assez original un sort qui tape et qui attire vers la cible type flash de concentration par exemple pour vous donner une idée un sort qui tape et qui repousse autour de la cible en fin de tour alors ça c'est assez intéressant un sort de placement mais qui se déclenche en fin de tour ce qui peut faire des petits combos sympas il faudra un petit peu de skill et un petit peu anticiper son placement pour savoir ce qu'on veut en faire mais ça peut être très chouette un sort qui tape et qui se booste avec la mort des feux follets un peu comme on peut avoir avec par exemple le SRAM qui a un sort qui se charge au fil des pièges qu'on déclenche pareil pour le roublard aussi qui doit avoir oblitération je crois un sort qui se charge comme ça et bien les niripsa il a un sort un peu pareil où quand les feux follets morts ça lui booste un gros sort feu sachant que quand on l'utilise ça ne le débooste pas complètement ça va juste le décrémenter d'un c'est en gros à chaque fois qu'un feu follet meurt ça fait plus un boost et quand on l'utilise le sort ça fait moins un boost donc ça pourrait être intéressant par exemple d'essayer de le lancer de bien le booster et une fois qu'il est boosté on s'arrange pour ne jamais vraiment le débooster et ça peut être un gros gros sort de burst assez puissant voilà on passe ensuite à la voie terre la voie terre qui est axée plutôt des petits soins indexés sur la force comme les autres voies dommage poussé et une nouvelle mécanique la mécanique des peintures de guerre mécanique propre à l'aneripsa assez sympathique vous allez voir je commence par les sorts les plus simples et ensuite on va vers les sorts qui utilisent cette mécanique alors on a un petit sort basique qui tape et qui pousse un autre sort qui tape et qui pousse mais celui-ci en zone en forme de cône un sort qui tape en zone et qui booste en dommage poussé selon les ennemis touchés donc on va voir des petits ennemis terre de poupe et vp là ça va régaler ensuite on a le sort peinture de guerre alors ce sort il tape les ennemis il soigne les alliés toujours avec cette mécanique des soins à force du coup des soins terre il applique l'état peinture de guerre alors qu'est-ce que ça fait cet état sur les adversaires ça met un malus de résistance poussée donc là on voit vraiment une voie terre orientée de poux et sur les alliés ça leur met un soin en début de tour pendant deux tours donc un soin terre de début de tour qui rappelle un petit peu le mode régénération qui soigne sur deux tours en début de tour autre sort qui utilise cette mécanique le pinceau de guerre alors le pinceau il vient propager l'état peinture de guerre et taper en zone si Tennis le fait sur lui-même ça tape tous les ennemis qui ont l'état peinture et qui en fait dont les dégâts sont augmentés avec le nombre d'ennemis qui ont cet état donc ça peut être ça peut être assez puissant ça rappelle un peu à la fois un mécanique un petit peu de rune de permage qui stack des états et qui stack des dégâts qui va pouvoir déclencher d'un coup ou une infection de Satida qui se propage il y a un côté vraiment sympa dans le design je suis assez convaincu par ce que j'ai vu mais avec un scaling qui peut être vraiment très puissant il y a un autre sort qui tape en anneau qui soigne à l'intérieur de l'anneau donc encore une fois ça tape terre ça soigne terre et qui pose un glyphe en anneau et le glyphe en fait le fait que quand on passe dedans on prend l'état peinture de guerre donc encore une fois sur ennemi ça met mal à l'autre époux et sur allié ça met du soin au début de tour et ça permet de déclencher et on a un dernier sort qui tape les ennemis et qui soigne le lanceur ou qui soigne un allié et lui applique un pourcentage de réduction de dommages subis ça doit être un petit sort de mémoire c'est souvent terre et dommages subis x 93% donc 7% de dommages finaux subis en moins et ensuite on passe sur les sorts utilitaires de l'Enerypsa donc on a vu les 4 voies élémentaires le mot galvanisant devient un petit sort de boost puissance plus bouclier lança leur mot de cible donc on oublie le giga mode galvanisant qui met 2 PA sur toute la team qui était absolument abusée et qui n'avait aucun sens ça hop ça trisse le mot de frayeur passe à 2 PA à portée modifiable et la poussée devient de 2 cases si la cible a subi une entrave donc type mot cri et compagnie avec les feu follet la mécanique de l'Enerypsa d'entrave donc voilà une nerf ou hub du mot de frayeur ça dépend comment on voit les choses mais c'est tout à fait cohérent avec le reste des modifications un gros sort scalpel qui tape dans le meilleur élément et qui érode 10% juste pour ses dégâts donc c'est un peu bizarre je viens de faire un peu qu'est-ce qu'ils disent quand ils ont présenté le sort je comprends pas trop le design donc en gros quand vous lancez sur un adversaire ça fait 10% d'érosion ça tape dans le meilleur élément de l'Enerypsa et ensuite ça enlève les 10% d'érosion donc en gros vous avez 10% d'érosion juste pour les dégâts du sort je trouve ça un peu lourd franchement j'ai du mal à comprendre le design de ce truc ça me paraît vraiment lourd pour pas grand chose pour moi ça c'est le genre de choses dans lesquelles il tombe un petit peu ça me rappelle par exemple les vous savez les dommages déclenchés de l'Enutrof sur retrait PA retrait PM retrait PO avec les monnaies sonnantes les éboulements les sorts comme ça dont l'amplitude du sort augmente à chaque déclenchement ça n'a aucun sens ça n'apporte rien dans le design dans le gameplay ça vient juste faire des sorts qui ont plein de lignes de description quand on lit les effets et ça vient complicerfier le jeu et à mon avis perdre un petit peu les débutants pour pas grand chose donc là ce coût du 10% qui s'applique juste avant les dégâts du sort et qui s'enlève juste après je comprends pas je pense que c'est une erreur et qu'il faut enlever ça c'est vraiment lourdir le jeu pour pas grand chose et sinon donc ces mêmes sorts si on le lance sur un allié ça fait un gros soin sur l'allié encore une fois dans le meilleur élément et en revanche ça lui retire 10% de vitalité maximale donc là c'est intéressant en revanche ça veut dire que sur un allié qui est vraiment très très mal en point vous pouvez lui mettre un gros coup de soin ça soigne vraiment très très fort en soin brut mais ça va lui enlever du pourcent de PV max donc c'est vraiment à utiliser on va dire en cas de sauvetage pour un allié qui s'est bien fait focus qui s'est bien fait émoché et qu'on veut vraiment permettre de garder en vie pendant encore un tour ou deux c'est un petit peu l'idée ensuite en termes des sorts un petit peu de déplacement on a le mot d'envol qui échange de position avec l'allié encouragé c'est un petit peu comme ici avec l'état stimulant et ça retire l'état encouragé donc ça retire le boost de l'allié quand on fait le mot d'envol dessus ou qu'on va faire également sur une fée en quel cas on la tue quand on lance le sort dessus et c'est pareil pour le mot de ralliement c'est lançable sur un allié pour que le déplacement s'effectue il faut que l'allié ait reçu un boost avec un mot d'encouragement ça lui enlève le boost ou sur une fée ça tue la fée sachant que le mot de ralliement il est du coup un peu moins fort en mobilité que le mot d'envol mais il a un délai de relance beaucoup plus faible donc ce sera à voir en termes de choix de variante lequel est le plus adapté ensuite petite modification sur le mot de reconstitution qui fait en gros comme il fait aujourd'hui un remet full PV mais insoignable mais qui en plus retire l'encouragement sur la cible le mot de solidarité qui était vous savez le sort hyper fort à 1 PA sans ligne de vue qui transférait une partie de tous les PV de tous les alliés stimulés à la cible en gros maintenant ça garde à peu près le même principe avec les mots d'encouragement sauf que le sort il a été équilibré sur plein d'aspects et ça impacte donc les fées et les alliés en état encouragé voilà Lenny il peut se booster lui-même aussi ça c'est un détail important il peut se tous ses sorts de boost il peut se faire sur lui-même et il y a pas mal de sorts là qui sont l'instable à 0 PO donc sur lui typiquement le sort de debuff donc il peut se booster lui il peut booster son lapino donc le lapino vous avez compris il a une mécanique un peu différente c'est plus spécialement lui qui stimule Lenny ça devient une entité sur laquelle on peut interagir avec les états et on peut lui donner des PA il fait 2-3 d'un grid lapino voilà donc globalement le bilan c'est que la classe elle reste assez limitée en mobilité quand même c'est un petit peu l'interrogation est-ce que Lenny va pouvoir se balader sur la map comme un un mecaflip un panda ou je sais pas quoi non ça reste une classe assez faite en mobilité mais c'est nécessaire pour que ça reste équilibré la refonte a l'air plutôt bonne il faudra voir comment ils ajustent les valeurs et il y a quand même un peu plus d'outils un peu plus de flexibilité sur les ralliements compagnie et un glyphe qui permet de se rendre intaclable des trucs qui poussent qui attirent donc voilà ça va quand même être plus facile de se déplacer sur la map mais ça reste une classe qui va rester dans les classes les moins mobiles de Dofus et dernière page de remarque au terme de design le choix des variantes de la répartition des variantes sur le personnage rendent assez facilement accessibles des éléments bi-éléments ou multi-complètement voilà ça va rester assez flexible d'utilisation voilà pour l'Enerypsa la refonte m'a l'air vraiment très très bonne je vous ai d'avouer quand j'ai lu le devblog j'ai été un peu sceptique je me suis dit ohlala c'est quoi leur truc là d'entrave de je sais pas quoi et là je suis plutôt convaincu par ce que j'ai vu franchement ça me donne envie ça me chauffe bien de le jouer en PVP en PVP tout à l'air jouable en PVM il y a les voix feu et air qui se sortent un peu du lot sur le côté jouable à distance avec beaucoup beaucoup de sortes rapportées modifiables et des grosses quantités de dégâts donc moi je pense que ça va partir tout de suite en Enerypsa feu et air de crit pas de grève strigide vous connaissez donc ça c'était l'interrogation que j'avais aussi donc à ce niveau là ça a l'air vraiment très puissant en termes de dégâts et ça reste une capacité de boost correct mais ça va devenir un booster moins fort que ce qu'il est aujourd'hui puisque la majorité des boosts ne sont pas cumulables donc voilà faudra choisir soit vous booster en PA en PM en puissance vos alliés vous pourrez pas tout faire d'un coup mais d'un autre côté c'était un peu brocane jusqu'ici faut pas se mentir c'était vraiment trop fort donc voilà on va voir comment tout ça s'intègre dans le jeu ça m'a l'air plutôt bien on finit tranquillement sur les autres classes donc là on va passer en revue plein de petites modifications de mineurs alors c'est parti le forgelance prend un nerf sur la majorité des sorts qui posaient un problème surtout en PVP et ça on peut comprendre pourquoi j'ai fait l'erreur de le laisser une fois ouvert en draft j'en ai pris un en face je me suis fait rouler dessus j'ai pas compris pourquoi tour 1 je me faisais éroder en zone de l'autre bout de la map donc voilà des nerfs vraiment nécessaires et mérités sur le forgelance le kraa va prendre des buffs sur ses sorts utilitaires on a pas les détails mais j'ai hâte de voir ça le sadida prend un petit nerf il va taper globalement un peu moins fort et aura un peu moins de facilité à placer ses dégâts parce que c'est un petit peu trop fort actuellement le panda voix prend un buff de la voie haut notamment sur le sort cascade c'est vrai que des pandas haut on en voit pas beaucoup et il se fait nerf la voie feu qui était un peu trop puissante alors ils nous ont fait un petit teasing sur l'ankama live ils nous ont donné des classes qu'ils allaient modif mais ils ont pas du tout dit ce qu'ils allaient changer donc apparemment il y aura une petite modification sur le Lyotrope mais on sait pas ce que c'est il y aura d'ailleurs plein de petites retouches mineures sur plein de classes qu'on découvrira avec la beta et le changelog il y a également une petite modification sur le Yop qui est un peu semblable à celle de Lyotrope mais c'est pas non plus la même on sait pas ce que c'est on verra le The Ball prend une petite modification sur le sort Inferno l'Enutrope il y a une révision légère de certains détails qui avaient été légèrement oubliés la dernière fois que la classe a été un petit peu modifiée sur le Roublard il y a des changements sur la voie R qui devraient la rendre un peu plus cool à jouer donc là j'ai hâte de voir ça je vais jouer un Roublard R en PVM et ils ont évoqué que sur la mise à jour suivante donc pas celle qui arrive là en juillet mais la 2.69 qui sera plutôt pour fin 2023 il y aura du coup des refontes et des modifications d'autres classes qui sont celles qui en ont le plus besoin actuellement dans le jeu voilà et après il y a eu une petite session de questions réponses mais il n'y a pas vraiment d'élément majeur que j'ai retenu de ça juste du coup avec toutes ces modifications il faut aussi qu'on s'attende à des modifications des panoplies de classes et c'est toujours intéressant qu'il y a des changements sur les classes comme ça de regarder les voix d'autres classes pour voir un petit peu les combos sympas les gameplay atypiques mais potentiellement très puissants qui peuvent se délock grâce à un item de classe voilà pour cette vidéo résumé réaction analyse de l'Encama Live 2.68 j'espère que ça vous a plu que toutes ces informations vous ont convaincu moi franchement je suis plutôt hype par la mise à jour quelques appréhensions par rapport à la transition comme je vous le disais avec le nouveau système des idoles des succès la gestion du stock de ressources existant sur le jeu sur les serveurs mais globalement le jeu va dans le bon sens on sent qu'il continue à assainir le jeu pour le passage à Unity et j'espère vraiment que là on aura encore un an devant nous où le jeu va devenir de plus en plus sain sur tout un tas d'aspects qu'il faut retoucher les uns après les autres et que le passage à Defuse Unity va bien se passer en 2024 et que après on aura un jeu qui va redevenir un banger total là vraiment ça se met bien en place pour que le jeu reprenne un essor énorme redécouvre un petit peu un âge d'or et redevienne mainstream moi je l'espère de tout mon coeur voilà dites moi ce que vous pensez de tout ça et puis évidemment sur le côté PVP notamment au tournoi j'ai envie de m'investir de plus en plus dans le côté KTA les drafts et compagnie et là la méta PVP elle a l'air vraiment d'être de mieux en mieux au fil des mises à jour les matchs d'équilibrage font vraiment très plaisir autant sur le côté gestion de l'économie des succès des ressources c'est très compliqué on a vu la match alliance qui n'est pas forcément très convaincante peut-être qu'ils t'attendent un petit peu ils essaient de faire les choses bien c'est pas facile mais pour le coup sur l'équilibrage plus côté PVP là on sent que les choses vont dans le bon sens ils savent ce qu'ils font c'est bien géré ça m'a l'air plutôt très très positif tout ça voilà donc j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous en pensez moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021